Yo les bros, c'est JB et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Digimon Story Saber Sluff de Hacker's Memory. Alors je vous préviens tout de suite, il va sûrement y avoir du spoil mineur dans cette vidéo. Donc si vous ne voulez rien savoir des futurs Digimon disponibles dans ce titre, je vous conseille de quitter la vidéo. Pour ceux qui sont restés, j'ai une excellente nouvelle. Il y a déjà 13 Digimon sur les 73 nouveaux qui sont confirmés. Et ça c'est cool. Dans le trailer, on a pu voir Lunamon. Lunamon a une Digivolution finale qui était déjà présente dans Digimon Story Saber Sluff 1. Il s'agit de Dianamon qu'on obtenait grâce à un DLC. On peut donc se dire que toute la famille de Lunamon est au complet. Lunamon, Lekismon et Cressémon. Pour finir par la Digivolution, Dianamon. Ça en fait déjà 4 ou plutôt 3 sur. Normalement, qui dit Lunamon... Attention, là c'est une supposition. Ça ferait passer le nombre de Digimon confirmés de 13 à 17. Mais là, ce n'est qu'une supposition de ma part. Dans Dusk et Dawn, il était possible de jouer Lunamon ou Coronamon. C'est pourquoi je me dis, s'il y a Lunamon de présent dans ce nouveau jeu, il y aura forcément Coronamon. C'est-à-dire le lion de feu et toute sa famille. Donc Coronamon, Firamon, Flermon et Apollomon. Ensuite, dans le trailer, on a pu voir aussi Rockmon ou en japonais Golemon. On peut être sûr que Volcanomon est présent aussi vu qu'on l'a vu. Et vu que c'est une Digivolution directe, on peut supposer aussi que Ancient Volcanomon sera présent. Ce qui rajoute au moins la liste des sur à 2 et des supposés à 5. Ensuite, confirmé dans le trailer, on a vu Bao Hookmon, qui est donc une Digivolution assez particulière de Ackmon. On a aussi confirmation de Raptor Dramon ou Reptile Dramon, selon les versions, qui est une autre Digivolution de Ackmon. Et ce qui est très très cool, c'est que dans le trailer, on voit aussi Gradmon. Donc Ackmon développe sa famille de 3 branches et ça c'est super cool. Confirmé aussi Unimon et Dagomon. Bon, là, rien de spécial, c'est des Digimon qui sont de base présents dans l'anime et qui manquaient dans le 1. On a eu aussi la présence de Funbimon, un rookie. Bon, ok, pourquoi pas. Mais surtout, surtout, on voit sur un des screenshots, on voit Strike Dramon. Et ça c'est très très bon parce que Strike Dramon fait aussi partie d'un jeu DS. Et donc ça veut dire qu'on aura Monodramon, ce qui nous fait une liste complète de 13 Digimon assurés et 18 potentiels. Et sur internet, un screenshot avec Tantomon, Gotsumon et Betamon est apparu. Sûrement notre starter pack. Et ça, c'est très très cool. Bon, n'hésitez pas à venir débattre en commentaire, je vous attends et je vous dis à plus. Salut, c'était JB. Sous-titrage ST' 501